Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplie la grâce dans le cœur que tu as créé. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. Bien évidemment le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 20 décembre, et la parole de Dieu que notre mère d'Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 1er, verset 26 à 38. Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était marié. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, quand tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il le règnera pour toujours, sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta, acclamant la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés dans le Christ, la parole forte que nous devons accueillir en ce jour, où nous sommes dans cette neuvenne de préparation, de célébration, de la nativité, au quatrième jour, nous sommes au quatrième jour. La parole de Dieu nous invite à retenir cette phrase importante. « Rien n'est impossible à Dieu. » « Rien n'est impossible à Dieu. » Il faudrait que cette phrase puisse retentir dans ton cœur, dans tout ton être, que rien n'est impossible à Dieu. Mais faire retentir cette phrase dans ton cœur, en cette journée, non pas pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, mais pour que tu puisses tout donner à Dieu. parce que quand tu viens vers lui, rien n'est impossible. Pour lui aussi, rien n'est impossible. Le premier élément de l'application de cette belle phrase, de l'Annonciation, « Rien n'est impossible », c'est l'aide de la Vierge Marie, qui est une jeune fille vierge. Sa virginité nous appelle à croire aujourd'hui, à la virginité, que rien n'est impossible pour celui qui veut vivre une chasteté jusqu'au mariage. Rien n'est impossible pour celui qui veut faire de son corps le temple esprit saint. C'est possible. La culture de notre monde nous montre que ce n'est pas possible, que c'est démodé. Mais pour nous qui nous préparons à accueillir le sauveur, nous devons accueillir, nous devons accepter, retrouver cette belle culture de la virginité et la transmettre à nos enfants et nous-mêmes vivre cela. Nous ne savons tous que notre corps est le temple esprit saint. La virginité aujourd'hui biologique doit être recherchée, doit être assumée. La virginité spirituelle, où lorsque tu sais que tu as perdu cette intimité de ton Dieu dans ton corps, la confession te restaure et tu continues ta marche. Rien n'est impossible à celui qui veut vivre une chasteté. Rien n'est impossible à celui qui veut faire de son corps un corps viège pour que le Seigneur puisse y demeurer. Cette virginité est liée aussi à la miséricorde de Dieu qu'il manifeste dans ta vie. Deuxième élément, Sois sans crainte. Sois sans crainte. Rien n'est impossible à Dieu. Sois sans crainte. Le Seigneur est à joie. Que le Seigneur puisse remplir ta vie. Lui seul peut rendre possible cette virginité. Lui seul peut rendre possible tout ce qui est impossible aux yeux des hommes. Donc sois sans crainte. Et d'ailleurs, une phrase forte de l'Annonciation nous montre que nous devons être sans crainte. Dieu se penche sur sa servante. La même manière aussi, Dieu se penche sur ta vie. Imagine un peu Dieu qui se penche sur toi. Ton créateur, le créateur de l'univers qui se penche sur toi. Dieu, tu se fais petit pour toi. Alors, sois sans crainte. Que rien ne te trouble. Troisième élément, accueillons l'Esprit Saint qui vient sur nous, nous couvrir. Qui vient habiter dans sa demeure préférée qu'est notre corps. Et faisons en sorte que notre corps soit digne et disposé à accueillir le Sauveur qui vient pour nous sauver. Ce que je vous donne, nous nous demandons aujourd'hui comme parole que nous devons appliquer en ce jour. Répète en ce jour comme la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est l'affirmation que tu crois en la parole de Dieu. Que tout ce que Dieu te demande, tu es prêt à le faire. Répète comme action de ce jour cette phrase. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501